Evoland 2 est un jeu qui mélange les genres et parle de voyages dans le temps. L'histoire est savamment distillée au fil des heures et les réponses sont tellement éparpillées dans les époques qu'il est difficile de tout remettre dans l'ordre. Voilà à quoi ressemble l'expérience du joueur à sa première partie. Kuro est trouvé amnésique dans une forêt par Finac qui le recueille. En tentant de retrouver sa mémoire, il tombe sur un magilite qui les projette 50 ans plus tôt dans le passé. Il rencontre le démon Ménos et en voulant le ramener chez lui, un autre magilite les envoie vers le futur où il découvre qu'un immense cratère remplace les montagnes et le village natal de Finac. En s'alliant à la chercheuse Velvette, il retourne dans le présent pour empêcher cette destruction causée par l'arme et c'est malheureusement Kuro lui-même qui la déclenche semblant posséder. Sauvée in extremis par la midemone Cérès, elle leur apprend que la clé magie peut effacer l'arme de la trame du temps et ainsi sauver le village de la catastrophe. Mais ce faisant, ils rendent Cérès surpuissante. Quand elle leur dit vouloir détruire le temps, nos aventuriers décident de la combattre pour l'en empêcher. Et une fois vaincu, s'en suit une scène de crédit qui survole rapidement le monde qui retrouve la paix et c'est la fin de l'histoire. Cependant, on se retrouve avec plein de questions en suspens. Qui est Cérès ? D'où vient-elle ? Pourquoi est-elle mi-humaine mi-démon ? Qui est Giro et quel est son but ? Que voulait accomplir les magies avec le projet et comment ? Comment était-il au courant de la fin des temps ? Qu'est-ce que l'âge sombre ? Alors je ne prétends pas avoir les réponses définitives à ces questions, étant donné qu'on demande aux joueurs d'interpréter beaucoup de choses pour relier les événements entre eux. Moi j'ai passé une semaine à lire toutes sortes de discussions et à regarder des vidéos sur le sujet sans trouver un consensus général sur toute la ligne. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour agencer toutes les bonnes idées que j'ai lues et pouvoir se faire une image globale de la situation en un cours exposé ponctué de preuves visuelles et de tentatives d'explications personnelles. Il y a des choses qu'on peut affirmer et d'autres qui seront propres à chaque personne. Si vous pensez que je me trompe, c'est avec plaisir qu'on pourra en discuter dans les commentaires. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, attaquons en évoquant les différentes époques qu'on traverse dans le jeu et ce qui s'y passe. Dans l'Antiquité, le continent est en grande partie couvert par les eaux. Seules quelques montagnes dépassent ci et là. Les magies sont une civilisation très avancée qui accomplit de nombreuses choses, comme par exemple la création des démons qu'ils appellent mi-hommes, une nouvelle forme de vie plus forte et qui vit plus longtemps que les humains. 10 000 d'entre eux sont censés naître dans les caissons des chercheurs pour servir d'esclaves. Les magies possèdent des écrits datant de l'âge sombre qui mentionnent une grande catastrophe et ils sont convaincus qu'elle mènera à la fin du temps. C'est pourquoi ils mettent au point le projet. Une machine qui a pour but de forcer le temps à se répéter sans cesse dans une boucle éternelle avec les mêmes événements, les mêmes batailles, le même destin pour tout le monde. Si tout boucle infiniment, pas de fin du temps. Pour l'alimenter en énergie, il crée entre guillemets les gardiens qui stockent l'énergie de la nature. L'un de ces gardiens est particulier. C'est le gardien volant, appelé Tiki, qui plus tard grandira tellement qu'il avalera l'anomalie. Il crée également les magilites, des pierres magiques leur permettant de voyager dans le temps pour récolter des informations. Afin de s'assurer de ne pas impacter le bon déroulement du temps, il s'impose des règles strictes quant à l'utilisation des magilites. Il ne souhaite que des informations et non changer la trame temporelle. Il forme aussi l'île du magilite, plus tard appelée l'île maudite, afin d'accueillir le premier magilite. Étant une île artificielle, elle flotte sur l'eau, ce qui explique sa présence dans les différentes airs malgré la montée et la descente des anciens. Enfin, il crée encore entre guillemets trois artefacts légendaires. La pierre du temps, la clé du temps et le livre Boreas. La pierre du temps est en fait extraite de l'anomalie et non créée. Il l'utilise pour générer le projet, bien qu'on ne sache pas de quelle manière. La clé du temps est créée grâce à des études menées sur l'anomalie, dans le but de servir de système de sécurité du projet. Mais elle est finalement jugée tellement dangereuse qu'elle est séparée en cinq parties dispersées sur les quatre îles et dans l'anomalie. Le livre Boreas est simplement une copie du livre que Velvet transporte avec elle. Il contient de nombreuses équations que les magies parviennent à comprendre, menant alors au gel accidentel de l'île au sud-est, causant la diminution du niveau des océans. Après avoir vécu cinq siècles, les magies sont génocidées par les vikings pour hérésie, puisqu'ils ont remis en cause leur croyance que le monde est porté par une grande tortue. Cette ère survient environ 2400 ans après l'Antiquité, au moment de la guerre entre l'Empire et Démonia. L'Empire mène ses troupes au camp des démons sur le continent central, puis attaque l'île des démons au nord-ouest. Magnus trahit l'Empire et élimine les démons de l'île. Dans les souterrains de Démonia, il crée 10 000 nouveaux démons avec le matériel des magies, dont l'idée de les gouverner et vaincre l'Empire. Dalkin, de son côté, mène les troupes de l'Empire et vain Magnus, mais avec de nombreux morts des deux côtés. Au premier jour de l'an 950, l'Empire est victorieux. C'est de cette façon que se le déroulent les événements avant que Kuro et ses alliés changent leur cours, en battant Magnus, avant qu'il ait le temps de créer les nouveaux démons, évitant le bain de sang des deux côtés. Mais dans les deux situations, la race des démons est exterminée, à quelques exceptions près, et l'Empire règne sur le continent. Lors de sa visite chez les Vikings, Kuro donne le livre Boreas à Largo, qui le rangera plus tard dans la librairie impériale de Genova. Le livre étant retiré de l'île, la glace fond, provoquant la montée du niveau des océans. A cette époque, le prophète est un enfant qui joue au chef avec d'autres jeunes de la capitale. Il souhaite s'introduire dans une maison gardée de Genova pour lancer un feu d'artifice pendant la célébration du cinquantenaire de la victoire de l'Empire sous les démons. C'est ce qu'il appelle la grande catastrophe. Kuro essaye d'arrêter le prophète en pensant justement empêcher la grande catastrophe. Pour ce faire, il a besoin de faire monter le niveau des eaux des égouts, ce que le prophète appelle l'inondation. Kuro ayant gâché ses plans, il l'appelle alors le grand destructeur. Le premier jour de l'an 1000, la vraie catastrophe survient quand Kuro active l'arme qui provoque un énorme cratère, relâchant une étrange énergie appelée smug par les humains. Le smug est en fait composé des pouvoirs de Cérès qui étaient stockés dans l'arme et qui ont été relâchés lors de l'explosion. 50 ans après la grande catastrophe, les marchands sont devenus puissants grâce aux richesses apportées par l'exploitation du smug et forment le conseil qui remplace l'Empire. Ils créent la milice pour maintenir l'ordre. Le prophète, de son côté, est devenu fou à cause des événements de sa jeunesse avec Kuro. La grande catastrophe a bien eu lieu comme il le prédisait, faisant de lui un chef de culte écouté par de nombreux croyants et la suite logique serait que l'inondation arrive bientôt. C'est pourquoi il crée la pyramide. Il place à son sommet la pierre du temps qu'il a récupérée près du cratère provoqué par l'explosion. Les actions du prophète seront tracées dans les livres d'histoire et traverseront les âges jusqu'à arriver aux oreilles des magies. En utilisant la clé du temps, nos aventuriers effacent l'arme de la ligne du temps ainsi que tous les événements causés par l'arme. Donc, pas de grande catastrophe, Reynaud, Ploume et Chérie ne cherchent pas à se venger en utilisant l'arme et ne meurent pas et le smug n'existe pas. Dernière répercussion et pas des moindres, Ceres retrouve ses pouvoirs. En effet, l'arme n'ayant pas existé, Giro n'a pas pu extraire les pouvoirs de Ceres pour les y stocker. Elle les utilise pour réveiller Tiki, le gardien volant, qui dormait jusqu'alors dans les océans après avoir avalé l'anomalie. Elle détruit son cœur, suite à quoi il s'écrase au sol et libère l'anomalie. Enfin, Kuro place la pierre du temps dans l'anomalie, lui donnant accès à un portail menant au projet. Après le combat entre Kuro et Ceres, le projet est partiellement détruit, mais apparemment pas suffisamment pour empêcher la courbure du temps puisqu'on voit les événements se répéter encore une fois, avec Kuro qui se réveille dans le lit de la maison de Fina. Ceres a échoué, le temps est bel et bien une boucle éternelle, et le destin de chacun reste prédéterminé à jamais. Il n'y a donc pas de début ou de fin à proprement parler. Les événements passés mènent aux événements futurs, et les événements futurs mènent aux événements passés. Ainsi, les magies dans l'antiquité se réfèrent aux ères du passé, présents et futurs en les appelant l'âge sombre. Parlons des personnages, en commençant par Ceres. En quittant l'anomalie à la fin du jeu, Velvet et Menos se retrouvent dans le passé autour de 935, une quinzaine d'années avant la guerre. Coincés, anachroniques, ils se retirent sur une île déserte, et ont un enfant ensemble, comme on peut le voir dans le générique de fin. En regardant bien, on voit que le bébé est en fait Ceres, mi-démone, mi-humaine. Ses pouvoirs proviennent peut-être de cette alliance, ou du fait que ses parents sont des voyageurs temporels, et qu'ils ont tous deux acquis le niveau 3 des pouvoirs de la nature. Elle est capable de repousser les gens par télékinésie, ou de créer des portails temporels, mais est trop jeune pour s'en servir à dessein. En 948, elle part explorer le laboratoire du professeur Giraud, qui parvient à la capturer, et à canaliser ses pouvoirs dans l'arme. Elle reste à sa merci pendant un an, impuissante. Un jour cependant, Giraud relâche son contrôle, suffisamment longtemps pour que Ceres parvienne à récupérer une partie de son pouvoir, pour créer un portail temporel, dans lequel elle propulse le professeur. Enfin libre, elle repart probablement sur son île, jusqu'au décès de causes inconnues de ses parents. Maintenant jeune adulte et assaillie de souvenirs et de visions du futur, elle part enquêter à l'aide de ses portails sur les actions du professeur Giraud, et découvre que le temps est une boucle créée par les magies. Elle est choquée de ne pas avoir de destin propre, et juge fallacieuse la raison de cette boucle. Car la fin du temps prophétisée n'est pas vérifiable, et elle estime qu'il vaut la peine de prendre le risque de briser cette boucle infernale, pour voir ce que l'avenir réserve. Elle fait donc le nécessaire pour réassembler la clé du temps par l'entremise de nos héros, afin de détruire l'arme, récupérer ses pouvoirs, abattre le gardien volant, et libérer l'anomalie pour enfin atteindre le projet et le détruire. Mais elle est coupée dans son élan par Kuro, qui la fait disparaître et de facto, maintient la boucle temporelle intacte. Voilà pour le destin tragique de Cérès. Passons à celui de Fina. C'est la fille de Finrost, le chef du village Nibiru. Elle est la petite fille d'une sylve qui a quitté la forêt pour parcourir le monde, et s'est entichée de son grand-père. C'est d'elle qu'elle tire son pouvoir dans la nature. En 999, elle vit avec son père qui trouve Kuro inconscient et amnésique près du village. A la fin de l'aventure, après le combat de Kuro contre Cérès, elle refuse de suivre Velvete et Ménos, et reste devant le projet en attendant le retour de celui dont elle est tombée amoureuse. Lorsqu'elle renonce et prend finalement le portail, elle se retrouve dans le passé, autour de 940. Coincée dans le passé et sans nouvelles de Velvete et Ménos, elle mène de nombreuses expériences dans le laboratoire de Giro, pour trouver un moyen de rejoindre le présent et sa vie paisible. Les années passent, et un jour, Kuro ouvre la porte du laboratoire au grand bonheur de Fina. En 943, il donne naissance à un garçon qu'ils appellent Cid. Ils vivent ensemble durant 4 ans en reclus dans le laboratoire. En 947, Giro débarque soudainement. Il chasse Fina et Kuro du laboratoire en les envoyant dans des portails temporels. Fina se retrouve seule dans le présent, peu après l'an 1000. Pleurant la perte de son fils et de son amoureux, elle retourne s'installer dans son village, où elle finit par refaire sa vie avec un homme qui lui donne une fille, que l'on peut rencontrer plus âgés dans le futur. Parlons finalement du professeur Giro. Giro provient de l'antiquité. Il a été créé par les chercheurs magie, tout comme les démons, et son matricule est G, possiblement le 7e essai pour générer un être humain supérieur doté des pouvoirs nécessaires à sa mission, empêcher le sujet X de détruire le projet, ce qui mènerait à la fin du temps d'après eux. En effet, ils ont créé le projet pour courber la ligne du temps et la rendre circulaire. Ils ont ensuite caché le projet au cœur de l'anomalie, puis l'ont fait gober par le gardien volant Tiki qui s'est posé au fond de l'océan. D'après leur repérage à l'aide des magilites, le sujet X est le seul être suffisamment puissant pour pouvoir combattre le gardien volant, et donc mettre le projet en danger. Après avoir réussi une série de tests en laboratoire pour s'assurer de ses aptitudes, Giro doit être envoyé dans le futur. Mais comme les magilites ne permettent de voyager qu'à des moments précis du temps, et que le sujet X est déjà trop puissant en 949 d'après leur repérage, Giro est cryogénisé dans un caisson d'hibernation du laboratoire pendant 2400 ans. C'est donc en 947 qu'il en sort. Il découvre que le laboratoire est occupé par un couple qu'il se dépêche de propulser dans un portail temporel grâce à ses pouvoirs surhumains. Il se met alors à préparer son plan pour exterminer le sujet X et change d'apparence. Il entre en contact avec l'empereur Lothaire, avec qui il collabore pour pourchasser le sujet X. En 948, sa cible s'introduit dans le laboratoire et il la capture. Il s'agit de Ceres, qu'il essaie que de détruire, mais réussit seulement à drainer ses pouvoirs monumentaux qu'il stocke dans l'arme. Trop affaiblie, elle reste captive pendant un an jusqu'à ce qu'au cours d'un interrogatoire, il relâche trop son contrôle et permette à la Midemone de créer un portail temporel et d'y propulser le professeur. Giro atterrit en 999 dans une forêt, inconscient et amnésique. Il est recueilli par Fina qui lui donne le nom de Kuro. En voyageant dans le temps en compagnie de Velvet et Menos, ils apprennent que l'explosion qui a causé le cratère provient d'une arme dans le laboratoire d'un certain professeur Giro. En arrivant à proximité, Kuro a une voix dans sa tête qui le force à activer l'arme. Il s'agit de Cérès qui le manipule pour causer l'explosion et lui donner une raison de se mettre à rechercher la clé du temps qu'elle n'arrive pas à rassembler toute seule. Pour le démontrer, on peut voir les mêmes flashs blancs quand elle le manipule que quand elle disparaît après le combat final. Kuro demande qui es-tu à la voix dans sa tête et Cérès est là pile au bon moment pour les sauver de l'explosion. Il récupère la clé et l'utilise pour faire disparaître l'arme de la trame du temps. Sans arme, plus de cratère et Cérès récupère ses pouvoirs. Elle peut alors localiser le gardien volant et détruire son cœur pour libérer l'anomalie et y pénétrer. Nos héros utilisent la pierre du temps pour la rejoindre et sont chassés d'un claquement de doigts de Cérès, à l'exception de Kuro qui récupère à ce moment-là ses pouvoirs de contrôle du temps. L'ami démon comprend que Kuro est en fait le docteur Giro. Il combatte et endommage le projet mais pas suffisamment pour le détruire. Cérès disparaît et Kuro sort de l'anomalie quelques années après Fina, qu'il rejoint dans le laboratoire et avec qui il a un enfant en 943 qu'ils appellent Cid. En 947, Giro sort de son caisson d'hibernation et sans le reconnaître, balance Kuro dans un portail temporel qui l'emmène après l'anomalie. Son fils Cid âgé de 4 ans ne voit pas la scène mais est témoin de l'éjection de sa mère dans un trou béant par celui qu'il croit être son père. Lorsqu'il voit le gamin apeuré, il le chasse du laboratoire et Cid finit probablement à l'orphelinat de Genova. En ayant vu son soi du passé l'attaquer, Kuro comprend son rôle dans le projet des magies. Il retrouve sans doute la trace de Fina et constatant son bonheur avec sa nouvelle famille, part en exil pendant une quarantaine d'années. A la mort de son fils en 1012, il revient dans la vallée du vent où il attend paisiblement près de sa sépulture que le Kuro jeune le rencontre et parte pour son combat contre Cérès. Après quoi, il récupère la machine volante et va l'échouer dans l'anomalie pour permettre à sa jeune version de la trouver. Et c'est là qu'il finit sa vie, coincé dans l'anomalie, à balayer cette existence qui n'a plus d'importance à ses yeux. Besoin de preuves que G, Giro, Kuro et le vieil homme sont une seule et même personne ? Les magies nous appellent G et nous reconnaissent lorsque nous retournons dans l'Antiquité en tant que Kuro. Cérès le comprend également au dernier moment. Giro, Kuro et Cid ont tous les cheveux roux. Le vieil homme nous reconnaît et quand on le bat aux cartes, on obtient la carte du professeur Giro. Il sait que le temps est une boucle et c'est pourquoi il nous dit que rien n'a d'importance. Voyons quelques autres détails. Le livre Boreas est copié par les magies sur celui que possède Velvet. Lorsque le continent gèle par accident et que les magies sont exterminées, les vikings récupèrent le livre et le donnent à Kuro, vainqueur du tournoi, qui ne veut pas le garder puisque Velvet l'a déjà et qu'il remet à Largo, lequel l'apportera dans la bibliothèque de la capitale où il sera emprunté 50 ans plus tard par Velvet. Le livre n'a donc pas de naissance propre, il fait partie de la boucle temporelle. Il existe d'autres objets comme ce livre. La machine volante est créée par Cid en se basant sur elle-même, ramenée à travers le temps par Kuro. Il est même possible que le laboratoire de Giro soit du même acabit. En effet, les magies ont trouvé de nombreux vestiges de l'âge sombre, le port de Serra et ses habitations. Peut-être que le laboratoire existait déjà et qu'ils l'ont simplement remis en état puisque la roche est déjà creusée et traverse les époques. Il faut signaler qu'on trouve de fausses informations dans le jeu. Les magies prétendent avoir créé les gardiens, mais d'après les gardiens eux-mêmes, ils ont toujours été là et seulement redécouverts par les magies. Ils assument aussi que l'anomalie existe dans tous les temps à la fois. Mais avant que Ceres ne tue le gardien volant, l'anomalie n'est présente que dans l'antiquité. A mon avis, c'est parce que les magies régénèrent le gardien volant qui mangera l'anomalie à un moment compris entre l'extinction des magies et l'année 949. Avant de continuer sur ce point, je vais schématiser une représentation du temps dans le jeu tel que je la conçois. Lorsqu'on commence l'aventure, voilà comment se présente la trame du temps. Dans l'antiquité, les magies font leur découverte et leur création, dont le gardien volant qui avale l'anomalie. L'île du sud-est gèle et le niveau des eaux baisse. Le passé, présent et futur n'ont pas d'anomalie. Magnus crée les 10 000 démons qui font de la guerre un massacre et il n'y a pas de cratère à l'horizon. Le livre Boreas est ramené à la capitale, ce qui dégèle l'île et inonde le continent. La boucle est bouclée. Quand notre équipe intervient dans le temps en faisant exposer l'arme, il crée une boucle temporelle parallèle dans laquelle il tue Magnus avant qu'il ait eu le temps de créer les 10 000 démons et où un cratère remplace les montagnes et le village de Fina. Le reste des événements est quasi identique. On peut naviguer entre les époques, sauf dans l'antiquité, où l'anomalie est présente même si on ne peut pas le constater. Puis, la clé du temps est assemblée, créant une nouvelle boucle où l'arme est effacée de la réalité. Le cratère n'existe plus, le village de Fina est à nouveau là et Seres récupère ses pouvoirs. C'est lorsqu'elle détruit le cœur du gardien volant Tiki qu'elle crée une quatrième boucle. L'anomalie apparaît dans le futur et Tiki disparaît de la réalité. Il n'est plus là pour gober l'anomalie dans l'antiquité et c'est pourquoi on la retrouve alors dans le passé et le présent. C'est seulement par l'action du vieux Kuro que le cœur de Tiki est restauré on ne sait comment. Peut-être par son sacrifice lorsqu'il retourne dans l'anomalie avec l'engin volant pour accomplir sa mission ultime, bouclée à jamais la trame du temps. Voilà comment j'explique ce qui s'est passé, avec un peu de poésie et beaucoup de tragédie. On peut se consoler en se disant que Fina, Kuro et Cid ainsi que Velvet, Menos et Seres ont vécu quelques années de bonheur et qu'elles se répéteront comme le reste à jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à féliciter les développeurs de Shiro Games pour avoir su mettre sur pied un scénario d'une telle qualité et surtout d'être parvenu à le mettre en scène tout en gardant suffisamment de zones d'ombre pour que chacun puisse se faire sa propre histoire. C'est un tour de force très impressionnant et Evolion 2 fera désormais partie des expériences vidéoludiques qui vont marquer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...